Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes au milieu de partie avec une égalité matérielle dame de tour, de fou, un cavalier et 6 pions blancs contre 6 pions noirs donc égalité matérielle, on remarque un cavalier bien placé et bien entendu sur l'avant poste, très intéressant ce cavalier les pièces blanches plus actives avec les pièces noires un petit peu bloquées derrière leur pion, un petit pion faible ici en C6 alors les blancs ont aussi un pion faible, un pion isolé mais le pion noir est moins avancé que le pion des blancs donc il est plus faible des tours un peu plus actives aussi chez les blancs puisque il y a cette tour qui pourrait coulisser évidemment sur l'aile roi à un moment donné, c'est tout à fait envisageable ici pas d'échec apparemment, pas de menace de mat tout de suite, il y aurait une menace d'attaque sur le pion en F7 ici mais qui serait relativement facile à protéger avec le fou éventuellement qui pourrait se mettre en G6 ou alors on pourrait prendre le cavalier même s'il prend le cavalier évidemment ça relierait la structure de pion évidemment les blancs vont jouer un coup beaucoup plus forcé ici avec un sacrifice bien entendu c'est ça les combinaisons c'est un sacrifice menant à un gain matériel ou à un mat donc c'est ce qui va arriver et bien sûr avec des coups forcés pas d'échec, pas de menace de mat mais bien sûr l'attaque de la dame et la prise d'un pion avec le coup cavalier prend F7 alors quelle pourrait être la suite après cavalier prend F7 qui attaque la dame bien entendu le roi va prendre et ici il y aurait deux options possibles l'option choisie par les blancs qui leur permet de gagner du matériel n'est pas forcément la meilleure mais elle est intéressante bien sûr avec donc le roi qui prend forcé là on va faire un échec c'est sûr mais lequel est le meilleur les blancs ont choisi l'échec le plus direct c'est à dire le sacrifice à nouveau du fou ici en E6 avec l'idée donc le fameux passage de la tour hop en F3 comme ça qui permet de récupérer du matériel si jamais le roi s'enfuit on prend le fou et après on récupère l'autre fou et les blancs ont gagné deux pions voilà c'est sûr que les blancs ont une position gagnante ce qu'on joue les noirs est intéressant il a mis son roi en E7 ce qui fait qu'on peut gagner la dame c'est la partie avec le coup de fou en H4 on pourrait essayer une attaque avec la tour E1 menace de mat la dame qui viendrait protéger certainement en D7 comme ça cet échec finalement pour arriver ou alors même la tour c'est pas mal peut-être la tour c'est plus simple bien que ici finalement on récupère ce fou mais on a toujours une pièce de retard combien de pions il y a deux pions seulement pour l'instant pour le fou donc c'est pas évident le roi qui s'enfuit apparemment de sa position de défense après on peut récupérer le fou mais là c'est pas clair il y a une énorme poème à cahier d'avance donc ça n'est pas suffisant a priori le coup de tour E1 il a fait fou H4 bien sûr pour gagner la dame il y a trois pièces quand même pour la dame donc c'est pas complètement clair cette position même si les blancs ont deux pions d'avance bon bah là il n'y a pas la suite de la partie mais a priori les blancs quand même qu'ont gagné du matériel tout simplement on peut peut-être menacer le fou avec tour E1 bien entendu il va faire tour E8 mais on pourrait tripler du coup avec la tour pour attaquer le fou ça c'est dangereux bien sûr pour les blancs même si les pièces noires sont relativement bien protégées il y a quand même un pion ici qui pourrait tomber maintenant c'est vrai que les blancs risquent de rapidement obtenir quand même un avantage derrière ce coup de tour 20 qui a l'air assez fort peut-être que le fou doit bouger bon il ne peut pas aller en G4 bien sûr il y a tour F7 peut-être fou D5 pour attaquer la tour la tour viendrait en E3 il y aurait quand même 7 menaces de gagner ce pion la position noire est quand même difficile peut-être roi C7 et avec idée tour D7 pour défendre le pion alors les pièces noires se défendent bien quand même les deux fous les cavaliers sont bien protégés pas d'accès immédiat sur le roi mais bien sûr des pions fragiles sur l'aile roi et la possibilité probablement de créer un pion passé derrière voilà bon là les noirs n'ont pas continué a priori la partie alors qu'est-ce qu'il aurait pu se passer sinon à la place de sacrifice du fou en E6 peut-être c'était un petit peu mieux de faire cet échec ici qui a l'air moins évident alors l'idée sur le coup de fou en G6 serait de coulisser la tour en F3 il n'y a pas beaucoup de coups de défense s'il vient en G8 là il va y avoir un petit souci je crois alors on va commencer par fou prend E6 roi D8 roi H8 et là une jolie petite combinaison avec dame prend G6 puis on prend G6 et fou prend D6 qui menace le mat ici avec la tour qui arrive en H3 mat qui est parable mais les blancs vont récupérer plein plein de matériel alors pour l'instant ils ont donné beaucoup de choses ils ont donné une dame contre une pièce mineure les noirs qui ne peuvent pas prendre ce fou bien sûr parce que sinon c'est mat le roi noir qui ne peut pas s'enfuir finalement le seul coup de défense probablement c'est la dame qui arrive en H4 et ici je pense que les blancs ont le temps de prendre le cavalier avec le fou avant de faire le coup tour H3 et de gagner la dame et là ils auraient deux fous contre eux et même un pion je pense deux fous même deux pions en fait contre une tour donc c'est évidemment largement suffisant pour eux jolie petite combinaison peut-être que les blancs n'ont pas vu c'est pour ça qu'ils se sont dit dame H5 qui n'était pas suffisant à cause de ça mais il y avait cette défense du coup le roi peut-être va bouger plutôt en F8 comme ça s'il avance le pion en G6 il y aurait le pion H7 alors évidemment il n'y a pas roi G8 parce qu'il y a la dame prend F5 le pion est cloué donc roi F8 et là la tour qui arrive en F3 avec la menace de prendre le pion ici pas évident pour les noirs ici de défendre toutes les pièces en même temps ici il prend le fou en G3 il risque quand même de se faire mater assez rapidement avec ce coup de fou menace de mate ici on attaque le fou on attaque les deux fous en fait le fou G3 est évidemment attaqué aussi il n'y a pas de défense très intéressante et défendre le pion ne sert à rien parce qu'il va y avoir une déviation par exemple dame E7 les blancs font simplement fou prend D6 et sur dame prend D6 ils peuvent prendre le fou en F5 puisqu'il y aurait ce mate en F7 donc ce coup dame H5 aurait été un petit peu meilleur certainement plus direct même si évidemment l'autre variante l'autre combinaison permet quand même aux blancs de gagner du matériel mais la partie aurait pu continuer elle a probablement continué d'ailleurs mais je n'ai pas la suite de la partie voilà bon en tout cas les blancs ont l'avantage merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt